bonjour le lectionnaire de cette semaine est tiré du livre de l'exode chapitre 17 et c'est une façon qu'on pourrait décrire ce passage en quelques mots c'est mon dieu que c'était bien meilleur dans le temps parce que c'est un peu ça qui transpire puis c'est un peu ça des fois ce qu'on fait des fois quand on est confronté à du changement quelque chose de différent ben il y a peut-être une part de nous-mêmes qui dit ah c'était donc bien mieux avant ou peut-être qu'il y a une part d'un organisme d'un groupe à quel qu'on appartient qui va dire ça parce que oui il y a des gens que il adore le changement il n'y a jamais assez de changement dans leur vie tout ce qui est nouveau il aime ça mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement qui ont de la résistance au changement des fois il y a des gens qui sont contre on va leur dire ben j'ai une nouvelle idée ils sont contre ils ne savent pas c'est quoi l'idée ils sont contre parce que ça veut dire que c'est du changement ils n'en veulent pas et et cette attitude là des fois c'est basé sur on regarde notre passé puis on a une mémoire très sélective on se souvient juste des bons coups qu'on a fait des moments forts puis tous les bouts de plat tous les bouts de difficile ben on les oublie on balaie ça puis c'est un peu ça les israélites qu'on a dans le texte d'aujourd'hui de cette semaine du lectionnaire quand il était en égypte il était réduit à des travaux forcés puis le moïse arrive puis il dit j'arrive au nom du seigneur puis il va voir son peuple puis le peuple il dit oui on on va t'écouter on va te suivre puis on tu vas nous délivrer puis moïse se présente pharon il dit laisse mon mon peuple s'en aller pharon non puis là il y a les displays puis là pharon il dit ok vous pouvez partir puis même là pharon non il change d'idée il envoie son armée pour les tuer finalement les exterminer puis moïse se parle la main rouge il se faufile puis ils sont sauvés puis là on arrive au chapitre 17 le texte de cette semaine puis là ils sont dans dans le désert où il fait chaud il n'y a pas grand chose à manger ils n'ont pas d'eau il commence à de mauvaise humeur surtout envers moïse puis il commence à dire pourquoi tu nous as amené ici la vie était tellement meilleure avant en égypte ah là bas là on avait ce qu'on avait besoin on avait un toit au dessus de notre tête on avait de nourriture on avait de l'eau là on va mourir c'est quoi cette histoire là on veut retourner et nous on entend ça puis on se dit mais 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 voyons donc ils ont déjà oublié ils étaient des esclaves je veux dire comment ça peut être mieux d'être des esclaves en égypte que d'être libre mais il y a quelque chose à quelque part pour eux être des esclaves les travaux forcés c'était quelque chose qu'ils connaissaient leur situation présente c'était de l'inconnu et c'est ça qui leur faisait peur qui les dérangeait qui les débalançait oui il y avait foi en dieu puis ils avançaient puis ils prenaient le le saut de la foi en anglais on appelle ça le leap of faith mais c'est difficile c'est peut-être plus difficile qu'ils pensaient au début puis il y avait de la misère cependant à travers tout ce processus là ce qu'ils ont découvert c'est que dieu était avec eux tout le temps tout le long peu importe les épreuves dieu était là dieu les a soutenu et c'était basé sur la promesse qu'ils avaient reçu au début là et aussi découvert que la seule la seule voie possible c'était d'aller en avant on le sait tous là on peut pas aller dans le passé pour changer notre passé changer quelque chose effacer une erreur on peut pas on peut pas changer le passé comme comme la célèbre expression on peut pas mettre le dentifrice dans le tube là c'est sorti il y a rien à faire l'espoir le renouveau les nouveaux commencements ben ça se trouve devant nous pas derrière nous on peut agir maintenant puis on peut changer le futur on peut agir maintenant mais on changera jamais le passé et pour les israélites ce qu'ils ont compris c'est que en continuant de marcher en continuant à suivre la direction dieu leur pointait finalement ils sont arrivés à la terre promise et à cet endroit là ils ont pu devenir un peuple une nation avoir leurs propres institutions grandir là dedans puis pour nous autres ce qu'on a à apprendre des fois c'est que peut-être que on vit un petit peu trop dans le passé des fois on regarde notre jeunesse puis ah c'était tellement beau peut-être l'emploi précédent puis on était tellement bien la nouvelle maison est tellement moins bonne que l'autre mais il y avait des défauts aussi peut-être que arrêter de dire puis arrêter de croire que c'était toujours meilleur avant peut-être commencer à accepter le présent de dire ben c'est ça qui est ça je peux pas changer mon passé c'est là que je suis rendu mais ici dans mon présent je peux agir je peux découvrir quelque chose puis d'avoir le courage et la force de continuer d'avancer et d'aller vers l'avant parce que c'est là que le futur se trouve c'est là que les promesses qu'on a reçues se trouve fait que c'est ça que je vous souhaite cette semaine peut-être un petit peu moins de passé un petit peu plus de futur de dire ben on peut aller dans cette direction là c'est jamais trop tard pour dire on peut aller dans cette direction là puis ça peut être mieux puis qu'on peut aller vers découvrir ça en nous inspirer ça envers les autres ça on peut le faire alors je vous souhaite une bonne semaine portez vous bien et j'espère à très bientôt bye bye